Bonjour, soirée Babyfoot à Riaillé, des adhérents du club de Babi de Nord-sur-Herbre. Le NAC tente de démocratiser ce sport. Ils organisent de temps en temps des tournois. Exemple au café Le Tonic à Riaillé, où 8 équipes se sont affrontées. Rencontre avec Olivier Barre, l'un des adhérents du NAC Babyfoot. Je suis content de montrer qu'un Babyfoot, c'est un sport. C'est un sport qui est encore pratiqué, malgré qu'on n'en voit plus beaucoup dans les cafés. Au club, par exemple, on en a un qui a 11 ans. 11 ans et ça va jusqu'à, en gros, de 7 à 77. Il y a les vétérans, il y a les seniors. Ça nous arrive en petit classement. Des petits classés peuvent rencontrer les grands champions. Les très jeunes peuvent rencontrer les plus anciens. C'est très ouvert. C'est très bon enfant. Il y a quelques purs compétiteurs. Il y a beaucoup de passionnés. Il y a deux sortes de règles. Il y a les règles de barre. Avec les râteaux, les piscettes, la pêche, les lobes qui sont autorisés. Nous, en club, on a une tendance à dire que pêche, lobe, par exemple, c'est un manque de respect au baby. Pour ce qui est des règles de compétition, on a déjà la règle de base. On demande si l'adversaire est prêt. Par respect. Par respect pour l'adversaire. Tant qu'on n'a pas eu la réponse, la balle ne peut pas être jouée. Aujourd'hui, on a appliqué les règles de compétition simplifiées. Les râteaux ne comptent pas. Les piscettes sont un but. Les demi sont un but. Les règles les plus contraignantes en compétition, c'est les règles qui ne respectent pas l'adversaire et le baby-foot. Par exemple, on n'a pas le droit de choquer le baby. C'est-à-dire de tirer la barre et de mettre un choc pour déstabiliser la balle. Et du coup, la dévier et empêcher le jeu correct. On n'a pas le droit de taper sur le baby. On n'a pas le droit de taper sur le baby. La bande rouge qui est sur le baby, ce n'est pas celui dans les barres. C'est une limite pour les mains. On n'a pas le droit de mettre les mains à l'intérieur du baby. La main, donc la pêche, forcément, va de pair. On n'a pas le droit. Les lobes, ça abîme les barres, ça abîme les balles. C'est un manque de respect pour le baby. Voilà, les règles compétition simplifiées, c'est en gros ça. C'est une habitude. C'est tes poignées. Ouais, c'est mes poignées pour jouer. Ouais, bah les poignées, quand on fait en compétition, chacun ses poignées. Sinon, ah ouais, tiens. Je me mets la com. Tu peux, dans les compétition, tu peux arriver avec tes propres poignées et demander à changer. C'est le même obligatoire, parce qu'il n'y a pas de poignées sur les baby. C'est le même obligatoire, parce qu'il n'y a pas de poignées sur les baby. Non, il n'y a vraiment pas. Moi, je le sens comme ça. Il n'y a vraiment pas de tempérament particulier. Tout le monde a sa place sur un baby. Tout tempérament a sa place. Les nerveux, les grands calmes, les toux mou, les énerveux. Tout le monde a sa place. Il faut juste trouver son jeu. Il faut juste trouver son jeu. Et s'entraîner pour connaître son jeu réellement. Savoir où est-ce qu'on se situe dans notre partie. Et chacun a son jeu. Tous les tempéraments sont accessibles au baby. Le NAC Babyfoot a été créé il y a tout juste un an. Les entraînements ont lieu les mardis et jeudi soir à Neur-sur-Air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada